Je pense aux enseignants qui m'ont aidé à grandir et qui ont contribué à changer le cours de mon destin. C'est la surprise de ce nouveau gouvernement. La lyonnaise Najat Avalo-Belkacem, promue ministre de l'éducation nationale, première femme à occuper ce poste, une carrière menée à toute vitesse. C'est un parcours d'une petite dizaine d'années, où elle commence comme collaboratrice de Gérard Collomb en tant que maire de Lyon, pour ensuite devenir conseillère régionale, présidente de commission, vice-présidente du conseil régional, puis effectivement depuis l'élection de François Landre, des postes ministériels, tout ça pour arriver numéro 3 du gouvernement aujourd'hui. Et même si cette promotion risque de l'exposer davantage aux critiques de l'opposition, Najat Avalo-Belkacem n'est pas seulement une bonne élève, elle est aussi décrite comme une combattante. Très sincèrement, ce que l'on peut se demander concernant Najat Avalo-Belkacem, c'est jusqu'où ira-t-elle ? A 36 ans, elle est une des personnalités les plus importantes du gouvernement, dont elle a été auparavant la porte-parole. Est-elle arrivée au niveau maximum qu'elle puisse espérer ? Peut-elle encore évoluer ? Mais dans ce cas, vers quelle fonction, vers quel poste ? C'est la vraie interrogation concernant Najat Avalo-Belkacem. Jusqu'où ira-t-elle ? La question est très ouverte. Réforme des rythmes scolaires généralisés, point d'indice des fonctionnaires toujours gelés. Najat Avalo-Belkacem doit s'attendre à une rentrée scolaire plutôt musclée. Pour autant, les syndicats enseignants, dans un premier temps surpris par ce remaniement express, n'ont aucun a priori sur la nouvelle ministre de l'Éducation. On n'attend pas non plus beaucoup de changements parce que le gouvernement dans lequel elle entre a l'air de dire qu'on va continuer une politique d'austérité. Donc pour les recrutements de professeurs, pour le dégel du point d'indice, pour l'augmentation de nos salaires, pour tout ça, on a peur qu'elle ait très peu de marge de manœuvre par rapport à ça. Beaucoup plus remonté en revanche, le collectif de la Manif pour tous, dans lequel on retrouve Enseignants pour l'enfance. Une association qui s'est opposée farouchement ces derniers mois aux ABCD de l'égalité. Un dispositif piloté par Najat Avalo-Belkacem et qui visait à favoriser l'égalité hommes-femmes à l'école. Un dispositif finalement enterré par Benoît Hamon. A l'annonce de cette nomination, nous éprouvons une grande méfiance, une grande inquiétude, car sous le couvert de l'apprentissage de l'égalité des sexes, on a essayé dans ce projet-là de transmettre aux enfants l'indifférenciation et l'indifférenciation des sexes, voire même l'interversion des sexes. La Manif pour tous appelle d'ores et déjà un grand rassemblement à Paris le 5 octobre prochain. Presque un an après le violent incendie qu'il avait mis hors service, l'incinérateur de Rieux-la-Pape pourrait prochainement rouvrir. Une première phase de test sera réalisée début septembre avant un redémarrage de l'activité. 2500 tonnes de déchets étaient traitées chaque semaine dans cet incinérateur. Des déchets qu'il a fallu répartir dans d'autres usines de la région après l'incendie survenu en novembre dernier. Je crois qu'aujourd'hui c'est la seule tour qui est en train de s'édifier en France, donc un chantier exceptionnel. Visite de chantier pour le maire de Lyon aujourd'hui avec au programme notamment la tour In City, l'occasion d'admirer d'en haut une vue sur Lyon exceptionnelle. On en est aujourd'hui à la fin du gros œuvre béton, on est au 35e étage sur le noyau, donc il reste en gros un, deux étages en cours de réalisation qui seront finis d'ici une quinzaine de jours. Et à partir de là on va réaliser un immeuble en métal au-dessus d'une trentaine de mètres de haut, c'est-à-dire l'équivalent de neuf étages, qui va venir intégrer la coiffe et les locotechniques, sur lequel viendra s'implanter le mât, dont le dernier élément sera déposé en hélicoptère fin mai. Nous sommes en train de terminer la superstructure, nous habillons, vous avez vu les façades en même temps, au fur et à mesure que la superstructure monte, nous avons commencé l'aménagement des plateaux inférieurs. La tour bénéficie des dernières normes en matière environnementale, elle sera occupée par la caisse d'épargne qui en est propriétaire ainsi que par la SNCF. Alors la SNCF prend en gros les 22 premiers étages et nous prenons le haut de la tour. 42 000 mètres carrés, dont 54% sont pris par la SNCF et le solde par la caisse d'épargne. Livraison prévue fin 2015 coûte l'opération environ 230 millions d'euros. La Tourine City culminera à 200 mètres et dépassera alors le crayon de la part d'une. Sous-titrage Société Radio-Canada